Allo là team, j'espère que vous allez bien. Marshall Dittich, plus connu sous le nom de Barbe Noire, est sans aucun doute le personnage le plus intriguant de One Piece. Tout ce qui l'entoure est sombre et mystérieux, et ce qui me revient le plus en tête est la possibilité que Barbe Noire ne soit pas simplement une seule personne. C'est-à-dire que Barbe Noire pourrait bel et bien être la combinaison de plusieurs âmes. Ainsi, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons voir ensemble des anciens et des nouveaux indices qui confirment plus que jamais que Barbe Noire est en réalité le résultat de trois âmes combinées. Donc avant de rentrer plus en détail, il est temps pour vous de charger votre point de acquis de l'armement et de fracasser le pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore monté dans mon navire, il est temps de grimper en cliquant sur le bouton s'abonner. Et maintenant que tout est dit, on est parti ! On commence tout d'abord par les indices les plus évidents, des indices qui ont été relevés il y a de cela des années. Je ne vais pas vous faire croire que j'ai découvert ça parce que c'est connu. Je suis persuadé que vous les avez vus, vous avez lu la même chose que moi. Donc vous vous êtes dit, oh tiens, c'est sûrement une référence au fait que Barbe Noire a plusieurs personnalités. Eh bien, on va quand même commencer par les énoncer et on ira de plus en plus vers des indices qui sont extrêmement intéressants. Donc on commence par le Jolly Roger de Barbe Noire. Un Jolly Roger qui présente trois crânes. C'est simple, c'est efficace. Le Jolly Roger a toujours été une représentation du capitaine. Donc si Barbe Noire a choisi ça, c'est pas parce qu'il s'est dit, oh tiens, ça irait bien pour mon équipage. J'aime bien la déco, j'aime bien trois crânes, c'est mieux qu'un crâne, les autres... Non, vous avez compris l'idée, Barbe Noire n'est pas un idiot et s'il a fait ça, c'est pour une raison. Et cette raison est simple, c'est parce que ce Jolly Roger le définit. Elle définit qui il est, un homme qui partage son corps avec deux autres âmes. Et même physiquement, Barbe Noire commence à montrer qu'il a trois personnalités. Comme l'atteste, c'est trois petits nœuds sur sa barre, trois griffes et trois pistolets. Les armes de Teach portent également une grande importance pour comprendre sa personnalité. En réalité, je me suis rendu compte que la vie de Barbe Noire a été scindée en trois. Et me rendre compte de cela m'a permis de définir avec exactitude les différentes personnalités de chacune des armes de Barbe Noire. Donc c'est parti pour le bref résumé d'un pirate qui décidément a vécu des montagnes russes tout au long de sa vie. On commence avec le Teach jeune. La jeunesse de Teach était sûrement désolante. A en juger par cette image, il était probablement mis à l'écart par la majorité des gens. Les gens le voyant sûrement comme un monstre. Un gamin qui ne dort pas la nuit et qui est différent des autres enfants. Teach, en étant jeune, a donc dû commencer à nourrir une rancœur envers énormément de personnes. Et c'est un beau jour que par chance, il vit le navire de Barbe Blanche accosté. Et c'est alors qu'il inventa le mensonge sur lequel il commença à bâtir un plan. Rappelez-vous, il a dit à Barbe Blanche que c'était un orphelin. Alors qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'il a une mère et deux sœurs. Ce qui est quand même assez déroutant. Parce que clairement, on peut se demander comment était la vie de famille de Barbe Noire. Bref, en rejoignant Barbe Blanche, ce qui est clair, c'est que le jeune Teach semblait nourrir de grandes ambitions. Il était déjà froid et calculateur. Il se contentait d'obéir aux ordres tout en attendant le moment où il pourrait frapper. Et c'est ce qu'il fit en s'attaquant à Shanks avec sa griffe, lui laissant trois cicatrices. Je ne vais pas parler plus en détail de ces cicatrices, mais pour moi, elles sont le signe d'une frustration de la part de Barbe Noire. Shanks devait savoir quelque chose sur le One Piece que Barbe Noire ignorait. Et donc, à ce moment-là, Teach a dû péter un câble et frapper Shanks. Mais également, à partir de ce moment, il est passé à une autre phase de sa vie. Celle de la résignation. Ainsi, la deuxième personnalité de Teach a pris le dessus. Une personnalité souriante, paresseuse et sans ambition. Regardez-moi cet homme. Est-ce que dans votre tête, vous vous seriez dit qu'il allait être l'une des plus grosses peintures du monde et que ce serait un sale type de fou ? Non, jamais. Mais personnellement, j'aurais bien mangé une tarte avec lui, je l'aurais check, j'aurais dit frérot, t'es un bon, continue ce que tu fais, même si t'as pas l'air de faire grand-chose, mais tranquille. Bref, vous l'aurez compris, Teach avait embrassé le fait qu'il ne serait probablement jamais quelqu'un de spécial. Il avait d'ailleurs laissé à ce moment-là ses trois petites griffes pour passer à quatre. Signifiant qu'il avait peut-être envie de laisser mourir ses deux autres personnalités. En vous rappelant que quatre s'écrit de la même manière que la mort en japonais. Et donc, cela concorde parfaitement avec ce que je viens de dire. Teach a lâché ses deux autres personnalités pour devenir cette personne bienheureuse. Sauf que bien entendu, l'histoire de One Piece ne serait pas la même si la dernière personnalité de Barbe Noire n'avait pas pris le dessus. La dernière personnalité de Teach était la plus maléfique. Une personnalité qui le rendait dangereux, imprévisible et monstrueux. Et cette personnalité se révéla au moment où Barbe Noire vit Satch détenir le fruit qu'il convoitait depuis des années. Rendez-vous compte, vous êtes un homme qui a abandonné tous ses rêves. Et puis un jour, vous voyez une petite lumière. Une lumière qui pourrait vous emmener au sommet. Et bien ironiquement, cette lumière, c'était le fruit des ténèbres que Satch possédait. A ce moment-là, Barbe Noire retrouva son ambition passée et embrassa définitivement ses trois personnalités. Comme le montrent les trois pistolets qu'il arbore aujourd'hui. Vous l'avez donc vu, les armes dans One Piece ont une grande signification si on s'y intéresse un petit peu. Et personnellement, en faisant ce travail de recherche sur les armes de Barbe Noire, je me suis dit qu'il y a forcément de grosses dingueries que Oda a dû cacher dans certaines armes et qu'on n'a pas encore trouvé. La prime de Barbe Noire. La récente prime de Barbe Noire est un indice fraîchement découvert par les fans de One Piece. Et autant vous le dire, c'est du lourd. Dans le chapitre 1059, nous avons droit à l'augmentation de primes de Barbe Noire. Et celle-ci est désormais de 3 996 millions. Et si d'ordinaire, je ne suis pas du genre à m'intéresser vraiment aux primes et surtout à les interpréter, pour le coup, je trouve que la prime de Barbe Noire est vraiment très intéressante. Plus que cela, je dirais même qu'elle est troublante et vous allez comprendre pourquoi. Prenons les quatre premiers chiffres de la prime de Barbe Noire. Nous avons le 3, 2 9 et un 6. Maintenant, si on prend les 2 9 et le 6, cela nous donne en japonais Kokoro. Littéralement, 3 Kokoro. Kokoro signifiant « cœur » en japonais. Et oui, c'est quand même incroyable que Oda continue à faire ça après tant d'années. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'un tel dévouement, c'est admirable. Les gars, il faut être honnête. On peut critiquer parfois la manière dont Oda présente les choses, mais sur les easter eggs, sur les petits indices, sur les petits détails qu'il disséminent par-ci par-là, il est imbattable. Maintenant, dans ce même chapitre, Oda nous a montré l'intérêt de Barbe Noire pour le fruit de la passion. Un fruit qui a été mangé par l'impératrice Boa Hancock. Même si nous ne savons pas encore quelle était l'intention de Teach vis-à-vis de la consommation de ce fruit, il est fort probable qu'il sache quelque chose que nous ignorons sur son utilisation. Pour vous donner ma petite théorie perso, j'ai l'impression que Barbe Noire connaît d'autres manières d'utiliser le fruit de la passion. En effet, pour moi, je pense que si Barbe Noire convoitait ce fruit pour son utilisation personnelle, il savait que ce fruit pouvait également être utilisé si l'adversaire avait une haine féroce envers lui. Car oui, je pense que je ne vous apprends rien, mais la passion ne se limite pas simplement aux sentiments amoureux. Il existe en réalité 6 types de passions selon Descartes, dont les plus fortes sont l'amour et la haine. Ainsi, même si nous l'avons vu pour l'instant qu'une seule manière d'utiliser le méroméronomie, cela ne m'étonnerait pas que ce fruit était utilisé dans le passé de manière différente. Et sachant que Teach est l'homme le plus dégueulasse du monde, je pense pas que le type aurait lancé des petits cœurs. Mais il aurait trouvé une autre forme qui fait que les gens, lorsqu'ils ont une haine intense envers lui, sont pétrifiés. Et d'ailleurs, cela rentrerait totalement en adéquation avec son rêve ultime, qui est d'être le maître du monde. Puisqu'imaginez, le mec aura des millions d'hommes sous ses ordres. Maintenant, si certains veulent se révolter contre lui, il n'aurait qu'à utiliser son rayon laser pour voir ce qui serait déloyal envers lui. Donc maintenant, imaginez-le paralyser tous ceux qui ne seraient pas sincères. Cela ferait de lui le tyran le plus puissant au monde. Maintenant, passons au dernier indice, qui est assez intriguant également. Il y a très peu de chances que le point que je vais vous partager soit pertinent, mais rien n'est impossible avec Oda. Donc je sais pas vous, je préfère tirer que garder la balle. Bref, est-ce que vous vous rappelez de ces 5 petites sirènes sur l'île des hommes poissons ? Eh bien, laissez-moi vous présenter Nika. Cette petite sirène random partage le même nom que le dieu soleil Nika. Même s'il s'agit là d'un jeu de mots avec le chiffre 2, il est tout de même étrange de voir deux personnages partager le même nom. D'autant plus que, comme par hasard, cette petite sirène est habillée en rouge et est blonde. Deux couleurs qui font penser au soleil. Maintenant, en m'intéressant aux autres sirènes, j'ai vu qu'il y avait deux sirènes similaires portant le nom de Yonka et Yonka 2. Pour le coup, ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais est-ce que ce serait pas là un indice sur le nom de ce fameux dieu de la lune dont je vous parle depuis un moment ? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je disais que le dieu du soleil qui était un guerrier libérateur devait forcément avoir un némésis. Quelqu'un qui souhaiterait plonger le monde dans le chaos. J'avais également dit que pour moi, le fruit des ténèbres de Barbe Noire était le Ito Itonomi du dieu de la lune. Et j'avais nommé ce dieu Birka, en référence à une ancienne civilisation sur la lune. Mais maintenant, regardez de quelle couleur est habillée Yonka. La couleur noire. Une couleur qui représente les ténèbres de Barbe Noire. Plus que cela, le fait que Yonka soit la seule à avoir une sœur qui porte le même nom, pourrait être une référence aux deux fruits que Barbe Noire possède actuellement. Alors, je vous le demande, qu'en pensez-vous ? Je vous l'avais dit, cet indice est assez tordu, mais vu que cela me trottait dans la tête, je me suis dit, autant le lâcher. Car qui sait, peut-être que cet easter egg prendra sens dans le futur. Vous l'aurez donc compris, avec ces indices, les chances pour que Barbe Noire possède trois âmes sont extrêmement élevées. Pour autant, gardez bien à l'esprit que Oda aime se jouer des lecteurs. Et que tous ces indices pourraient être une manière pour lui de nous envoyer vers une fausse piste. Et j'ai envie de vous dire que c'est ce que j'aime avec One Piece. Le fait qu'à chaque fois que l'on fait une théorie, on est surpris. Donc les amis, si j'ai un conseil à vous donner, comme d'habitude, essayez d'aller plus loin que vos pensées habituelles. Et essayez de creuser dans votre tête pour trouver des scénarios encore plus incroyables. Parce qu'au final, si One Piece nous parle à toutes et à tous, c'est pour une bonne raison. Parce que One Piece nous incite fortement à continuer à croire en nos rêves. Sous-titrage ST' 501